Je voulais que ce soit un cauchemar, mais ça n'était pas un. On est arrivé sur le site avec un collègue de l'agence France Presse, au moment où le jour se levait et là c'est une vision complètement surréaliste d'une grande trouée de cette fameuse clairière, des arbres calcinés, des objets accrochés dans les arbres, le reste de l'Airbus A320, notamment cette rangée de sièges qui est complètement désarticulée au milieu de cette forêt et des objets épares, des restes de corps qui est disséminé sur des dizaines et des dizaines de mètres et on évolue dans cette espèce de cimetière à ciel ouvert avec des odeurs très fortes de kérosène au corps et de plastique brûlé. Je voulais que ce soit un cauchemar, mais ça n'était pas un. J'avais déjà remarqué. Et puis il y avait beaucoup de secours, puis il y avait un monsieur cramé, plus loin. Le monsieur, il n'arrêtait pas de crier pour qu'on vienne le chercher. On a attendu quatre heures quand même. C'est deux personnes qui nous ont trouvés, deux villageois. C'était vraiment la foire, je dirais. Organisation zéro. D'ailleurs pour nous évacuer, ça a été toute une comédie. On ne pouvait pas passer sur les ruelles parce qu'il y avait les camions militaires qui arrivaient, les SAMUR, tout. On ne pouvait même pas passer. En plus, on s'est paumé. C'est un peu le cafouillage. On était à quelques kilomètres de Strasbourg et malgré l'importance des moyens déployés, on entendait des hélicoptères, on voyait des camions de l'armée, des camions de pompiers. Il s'est passé quatre heures et demie avant qu'on ne découvre l'endroit où cet appareil, c'est quand même assez grand, un Airbus A300, avant qu'on ne découvre que cet appareil s'était craché à côté du Monsantoville. Et ça, ça paraît complètement incroyable qu'on mette autant de temps à retrouver un appareil qui transportait près du Monsantoville. Ces questions-là n'ont pas été abordées, ou très peu, au courant du procès du Monsantoville. Ça reste une énigme aujourd'hui, un grand point d'interrogation. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr Sous-titrage ST' 501